Et dans cette période de crise majeure, nous réussissons à sauvegarder cela. Alors, évidemment, je veux dire, il y a un certain nombre de débats qui peuvent, à un moment donné, enflammer les gens, quelquefois d'une manière évitée. Lorsque le ministre du Travail dit, à un moment donné, « Ben oui, il faut contrôler un peu les sous qui sont donnés aux uns et aux autres », ça fait scandale. Attendez, ce n'est pas scandaleux, c'est l'argent public. Et il est normal que ceux qui reçoivent de l'argent public justifient que l'argent qu'ils reçoivent. Et ça protège ceux qui doivent véritablement le recevoir, il n'y a pas de scandale là-dessus. Et on pourrait faire ça chez vous. On va le terminer là. À travers cette crise, l'Europe métropole, c'est une chance incroyable, parce qu'elle offre un dynamisme au territoire, qu'elle est adaptée à l'histoire du monde et à son évolution. Et qu'en cela, je veux dire, il ne faut pas nous baisser cette crise en genre. Alors, est-ce qu'il y a un slogan pour l'Europe métropole, déjà ? Non, je ne veux pas, mais je ne sais pas qu'il y ait un slogan. Je veux que ce soit une chance pour l'ensemble de ceux qui vivent là et qui l'organisent. Merci à tous. Merci à tous. C'est la société de l'Assemblée de Mio qui est ici, qui est invitée à ce débat ce soir. Et ce n'est pas rien non plus que ce soit ce nom-là d'Aner Mio qui soit associé à l'euro métropole, puisque l'Europe était un sujet de l'échelle. Merci. Merci à tous.